Musique ... ... ... ... ... Comment est-ce que vous vous représentez un homosexuel ? ... ... ... ... Un homosexuel ? ... ... Vous vous le représentez comment ? Je ne le présente pas comme un déchet de la nature. C'est rigolo. C'est quoi ? Un nouveau sexuel et bien c'est quelqu'un qui a des tendances sexuelles vers la personne du même sexe que lui. Comment vous le représentez ? Comme tout le monde. Qu'est ce que vous pensez des homosexuels ? Des homosexuels, je ne peux pas le dire parce que c'est trop grave. Je n'aime pas. Et comment vous les représentez ? Comment ils sont physiquement pour vous ? Ignobles. Quel âge as-tu Jacques ? 21 ans et demi. Tu es homosexuel ? Oui. Je préférerais le terme homophile parce que homosexuel, ça sous-entend tout de suite le côté sexuel et il n'y a pas que ce côté-là. Le terme homophile résume plutôt, enfin exprime plutôt une attirance générale et pas seulement physique pour quelqu'un du même sexe que le sien. Comment es-tu devenu homophile ? Je ne pense pas que je le sois devenu. Disons que je m'en suis rendu compte à un moment donné, c'est tout. Et au moment où tu t'en es rendu compte, qu'est-ce que ça a eu comme effet pour toi ? Eh bien, disons, ça a eu un très mauvais effet. Quel âge avais-tu ? 14 ans à peu près. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis renseigné. Et évidemment, après, quand je me suis rendu compte que j'étais ça aussi, j'ai commencé à me culpabiliser. Enfin, je me prenais pour quelqu'un de monstrueux. Et les avis que j'avais autour de moi, des lectures ou bien si parfois j'abordais le sujet en demandant, tiens, qu'est-ce que c'est ? J'avais toujours des critiques ou des avis défavorables. Et ça m'a amené même à un moment donné à vouloir passer l'arme à gauche. Ça n'a pas marché. Tu as voulu le suicider ? Oui. Et après, petit à petit, je suis parvenu à me rendre compte que ça n'avait rien de monstrueux, à m'accepter tel que j'étais. Et je crois que c'est la chose principale pour nous, c'est d'abord s'accepter tel qu'on est, afin de pouvoir avoir une vie normale. Parce que si beaucoup sont névrosés ou si beaucoup ont des comportements, disons, qui ne sont pas dans les normes, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'accepter eux-mêmes. Et là, il y aurait quelque chose à faire, je pense. Tu as pu, tu as su t'accepter toi-même. Mais est-ce que ça ne t'a pas posé de gros problèmes ? Disons, ça a été une ascension, une escalade. J'étais dans le fond d'un puits et petit à petit, j'ai su remonter. Vous êtes homosexuel et cependant, vous refusez qu'on vous voie pour parler des problèmes d'homosexuel. Pourquoi ? Mais parce que quand on est tenu pour homosexuel, on est l'objet de toutes sortes de préventions et de suspicions. On risque de perdre son travail, on est un objet de scandale pour ses amis, pour sa famille, on a difficile à trouver un logement. Et dans un cas de friction avec des autorités judiciaires ou administratives, on est toujours l'objet de suspicions supplémentaires. La seule chose que nous demandons, c'est qu'on nous permette de vivre comme les citoyens ordinaires. Je crois que le fait de vous parler ce soir, je sais ce que je risque, je sais ce que je fais. Je suis arrivé à 30 ans, disons, une place importante dans ma carrière. Et des émissions précédentes d'autres chaînes de TV ont prouvé que ces personnes, plein de bonne volonté, ont perdu leur profession, ont perdu beaucoup de choses. Eh bien, coûte que coûte, j'y vais. Parce que j'estime que c'est trop injuste, il faut que ça change. Vous parlez, mais est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'osent pas parler ? Ils voudraient tous parler, mais ils n'osent pas. Pourquoi ? La peur de la société ? Il y a le contexte social, il y a la famille, le travail, le logement. C'est malheureux, mais on est homophiles, on n'a pas le droit de vivre comme les autres. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a. Il faut être président d'un mouvement comme le nôtre pour se rendre compte des problèmes qu'il y a. Problèmes qui sont les mêmes que les hétérosexuels, mais que l'on veut ignorer. Et je crois qu'il est temps maintenant que justice se fasse, c'est tout. Monsieur, une question, s'il vous plaît. On peut vous poser une question ? C'est à voir laquelle ? Je voudrais vous demander ce que ça représente pour vous un homosexuel. Je ne m'occupe pas de ça. Une question. Oui ? C'est quoi pour vous un homosexuel ? Un homosexuel ? C'est un homme qui... Monsieur l'agent, pour vous, c'est quoi un homosexuel ? Bon, monsieur, là, je ne sais pas vous répondre, savez-vous. Vous n'avez pas une idée là-dessus ? Non, ça ne fait pas partie de mon service. Ce que vous voulez concernant le code de roulage, mais le restant, là, je regrette beaucoup. Mon père, quelle est la position de l'Église catholique vis-à-vis de l'homosexualité ? Mais si je devais vous répondre ce que l'Église pense de l'homosexualité, il me faudrait des heures de réponse. Je vous répondrai simplement ce que l'Église fait pour les homosexuels. Aux yeux de beaucoup, ça peut paraître scandaleux. Je crois que le scandale est à l'envers. Car il représente, ici comme ailleurs, une catégorie de privilégiés de l'Évangile, puisqu'ils sont marginalisés par les autres. Et que, et je vous le dis sincèrement au nom du ministère qui est le mien, il y a là un appel auquel l'Église se doit, comme dans les autres secteurs, de répondre en premier. Vous êtes homosexuel, ça ne pose pas de problème particulier dans votre métier ? Mais pourquoi cela poserait-il ? Qui que l'on soit, on est ou hétéro ou homosexuel. Et l'un comme l'autre, étant appelé dans le sacerdoce à une situation de vie en célibataire, la question n'est pas ni plus ni moins compliquée pour l'un que pour l'autre. Vous avez parlé de ce que faisait l'Église. Est-ce que c'est ce que l'Église fait ou c'est ce que vous voudriez que l'Église fasse ? Mais je souhaiterais que l'Église fasse davantage, et le fait les autres, puisque j'y suis. Et je ne suis pas le seul ni en franc-tireur dans mon Église. Et je pense qu'il s'en levera peut-être davantage quand on verra la dimension du problème. Ma soeur, vous n'êtes pas homosexuel et pourtant vous êtes vice-présidente d'un mouvement qui prend la défense des homosexuels. Pourquoi ? J'ai connu des homosexuels il y a quelques années, et j'ai pensé que vis-à-vis d'eux, il y avait une discrimination et une injustice flagrante. J'ai pensé aussi que l'Église n'était pas très ouverte. Alors, je pensais que pour moi, c'était un appel, si vous voulez, à vivre avec eux, à être pour eux surtout une présence. Certainement pas dans un but de les guérir, ni de les indoctriner, mais seulement dans un but de présence, d'amour. Un homophile aime-t-il vivre seul ? Préfère-t-il vivre accompagné d'un ami ? Je pense que pour la plupart des gens, qu'ils soient homophiles ou autres, on préfère vivre à deux sans doute. Mais là aussi, ça pose plus de difficultés pour un homophile, étant donné que si deux garçons vivent ensemble, ils doivent craindre les ragots du voisinage, primo. Et d'autre part, un ménage marié, une femme mariée, ont des liens juridiques, des enfants qui les retiennent, qui les unissent en plus des sentiments affectifs. Et tandis que deux garçons qui vivent ensemble, il n'y a rien de formel qui les unit. La fidélité homosexuelle existe, mais elle est difficile. Oui, bien sûr. Je suis homosexuel depuis l'âge approximativement de 17 ans. Je me suis découvert homosexuel à cet âge-là. Et j'ai fait l'expérience vers l'âge de 21 ans. Vers l'âge de 23 ans, j'ai rencontré Michel, il y a de ça à peu près 6 ans. Nous étions surtout des copains à ce moment-là, nous sortions beaucoup ensemble. Nous entendions énormément. J'ai invité Michel à venir habiter chez moi, il est venu habiter chez moi, et puis nous vivons toujours ensemble. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes particuliers d'être un couple homosexuel ? Des problèmes particuliers s'imposent certainement, ne plus que sur le plan de l'opinion publique, qui au début s'étonne nettement d'ailleurs de rencontrer deux garçons qui vivent ensemble. Mais sinon, les problèmes que nous connaissons sont les problèmes que connaissent tout couple, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problèmes spécifiques aux couples homosexuels. Est-ce que la fidélité existe aussi au sein d'un couple homosexuel ? Oui, la fidélité existe pour de nombreux couples homosexuels. C'est d'ailleurs très important, la fidélité. En ce qui nous concerne, Michel et moi, nous y accortons une grande importance, mais c'est surtout sur le plan de la confiance mutuelle. Est-ce que vous jouez un rôle dans le couple ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de rôle définié. D'ailleurs, régulièrement, nous le remettons en question. C'est ton avis aussi ? Oui, c'est mon avis aussi. Je crois qu'il faut essayer d'éliminer les rôles, dans le sens que si quelqu'un travaille, par exemple, il est peut-être logique que quelqu'un d'autre fasse des travaux qui sont peut-être différents. Et inversement, je crois qu'il y a moyen de remettre systématiquement les rôles en question. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment de vivre dans un ghetto ? Oui. Bien sûr, c'est le problème qui se pose aux homosexuels au début. C'est qu'il ne s'offre à eux que certains endroits spécialisés où ils peuvent faire des rencontres. Au début d'une certaine vie homosexuelle, nous vivons effectivement dans un ghetto. Mais je pense qu'on peut en sortir par le fait même de s'affirmer en tant que personne et d'avoir des relations avec des amis hétérosexuels et des copains de toutes sortes. Et finalement, je pense que tout peut très bien se résoudre. Avez-vous le sentiment d'être brimé en tant qu'homosexuel dans notre société ? Personnellement, non. Mais je crois qu'il doit y avoir des cas, par exemple, assez compliqués. Notamment certains cas plus isolés. Je crois qu'en général, les villes, le problème des villes est peut-être moins grave que le problème des gens qui sont dans la campagne, par exemple. Que ça n'est pas contre nature, que ça n'est pas nécessaire dans la vie de voir ça. Enfin, il y a ça. C'est pour une fois rire avec. Et qu'est-ce qu'il faut leur faire à ces gens-là ? Oh, leur laisser faire ce qu'ils veulent. À moi, ils ne me dérangent pas, vous savez. Il y a un moment qu'ils ne m'attaquent pas à moi ou à ma fille ou à mon fils. Alors moi, je laisse les gens tranquilles comme ils veulent. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que vous voulez que je pense, moi, je n'ai jamais fréquenté ces gens. Moi, quand j'en rencontre, quand ils sont des pédés, moi, je ris une fois avec, avec leurs gestes ou leurs manières. Mais sinon, si c'était un homme comme vous, qu'on ne le voit pas, alors, c'est qu'est-ce que vous voulez que ça ne le fasse à moi ? Il y a du tout, hein ? Dans la mesure où les homosexuels se cachent, il est évident qu'on voit surtout les efféminés par ce que se montre. Seulement, la grande proportion des homosexuels, eh bien, ce sont, je crois, les homosexuels parfaitement virils, parfaitement normales, et souvent des hommes mariés. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont homosexuels. Qui sont homosexuels ? Beaucoup d'hommes mariés ? Certainement, oui. Beaucoup d'hommes mariés sont homosexuels, et je suis sûr que leurs femmes en seraient la première étonnée. Monsieur, quel est votre métier ? Je suis bouché, monsieur. Quel âge avez-vous ? J'ai 32. Vous êtes marié et homosexuel ? Oui, monsieur. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai quatre enfants, quatre garçons. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes d'être marié avec des enfants et homosexuels ? Ah oui. Quel genre de problème ? Enfin, si on n'avait pas des enfants, c'était plus facile pour séparer. Mais maintenant, ça ne va pas. Nous sommes obligés d'élever les enfants. Si vous aviez dû vous marier, si vous étiez marié à cette époque-ci, avec l'évolution des mœurs, est-ce que vous seriez marié ? Oh non. C'était plus facile, enfin. Maintenant, dans ce temps-ci, pour les homosexuels, c'est plus facile. Quand vous vous êtes marié, vous étiez déjà homosexuel ? Oui, j'étais déjà comme ça, mais je ne savais pas si bien que maintenant. Vous avez voulu essayer quand même ? Oui, je l'ai essayé, et ça n'allait pas si bien, enfin. J'ai tâché de faire mon possible, pour un homme marié, pour vivre avec une femme, pour faire un ménage. Ce n'était pas possible. Oui, j'ai un ménage, mais pour vivre avec une femme, enfin. Ce n'est pas restidieux. Maintenant, vous vivez toujours avec votre femme ? Non, je ne vive plus avec ma femme. Enfin, nous sommes ensemble, dans la maison, mais je vive avec mon ami. Ça fait des problèmes quand même, non ? Ah oui, pour elle, enfin. Ce n'est pas facile pour elle, mais j'espère qu'elle va avoir aussi un ami. Et votre ami aussi est marié ? Lui, oui, il est aussi marié, mais lui, il n'est plus chez sa femme, enfin. La femme est allée habiter autre part, deux semaines passées. Il ne parle pas français, mais comment ça s'est passé chez lui ? Je crois qu'il a été presque obligé de se marier à cause de la pression de sa famille. Ah oui, c'est comme ça qu'il a dit ça, qu'il a été obligé, enfin, de ses parents. On ne voudrait pas accepter qu'il était comme ça. Et on l'a... Les parents. Et sa mère, alors, il a proposé une femme, c'était sa cousine, pour se marier. Mais on le savait en avant, et maintenant, ce sont encore des bons amis, enfin. C'est ça, il est séparé de sa femme, mais il reste ami avec elle. Oui, oui, oui. Et vous, vous entendez encore bien avec votre femme ? Enfin, de temps en temps, ça ne va pas si facile, mais ça va encore, ça va, oui. J'ai un frère qui est homophile depuis, disons, l'âge de 14 ans. Et que la famille a été très, très stricte vis-à-vis de lui, dans leur comportement. Nous sommes d'une famille nombreuse, nous avons à peu près huit frères. Et c'est le seul qui a rencontré ces problèmes. Il est en ménage avec un autre garçon, que j'appelle presque mon beau-frère, depuis neuf ans. Et j'estime qu'il mérite autant d'attachement dans une famille que n'importe quel autre membre marié. Pourtant, le reste de votre famille l'a rejeté. Oui, certainement, à cause de son état d'homophile. En ce qui vous concerne, vous considérez ça tout à fait normal ? C'est-à-dire qu'il a fallu, bien sûr, m'habituer à le voir vivre comme homophile tout au départ. Je veux dire, il y a une bonne douzaine d'années. Mais depuis lors, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Bien sûr, j'ai dû réfléchir au cas. Mais j'ai senti que c'était tout à fait normal. Et comment votre famille a-t-elle réagi, concrètement ? C'est-à-dire qu'il est totalement exclu, presque de la famille, de mes parents, de mes frères et sœurs, qu'on le condamne totalement dans son attitude. Mais je peux dire en plus qu'il n'est pas seulement condamné dans la famille, mais même dans son milieu de travail. Pour moi, c'est une chose qui me dépasse. Vous réprouvez ? Oui, à 100%. Vous n'êtes pas d'accord du tout ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut leur faire à ces gens-là ? Rien pour l'instant. Parce qu'ils sont approuvés par plusieurs, même par leur religion maintenant. Est-ce que vous voulez faire contre ? Et qu'est-ce qu'il faudrait leur faire ? Si vous aviez le pouvoir de faire quelque chose, est-ce que vous feriez ? Je suis trop vieux maintenant. Je serais plus jeune, oui. Quoi ? Avec une équipe, aller casser leur bazar ou je ne sais pas. Quelle est votre profession ? Je suis photographe dans l'industrie. Je suis ouvrier. Je suis ouvrier. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous méprisent en tant qu'homosexuel ? Je crois qu'en général, les gens méprisent parce qu'ils ont beaucoup de préjugés, sont très mal informés sur l'homosexualité. Quelle est la réaction des gens quand vous vous déclarez comme tel ? D'abord, un mouvement de recul en général. Les gens disent que c'est dégoûtant. Il y a des gens qui disent que je ne les montrerai jamais du doigt, mais enfin, c'est quand même des malades, il faut les soigner. Madame, on peut vous poser une question ? Oui, tout ce que vous voulez. Eh bien, précisément, qu'est-ce que vous pensez d'un homosexuel ? Ça, je n'en fais rien, je n'en connais heureusement pas. Heureusement pas. Vous avez... Quelle idée vous vous en faites ? Un homme que la nature n'a pas construit comme il devrait l'être. C'est bonne idée. De plus en plus, je crois qu'on est convaincu qu'il s'agit d'une maladie. Maintenant, il ne s'agit plus du tout, comme il y a quelques années, de un mal absolument à rejeter, je crois, que de nos jours. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre opinion sur les homosexuels ? Des gens qu'il faut soigner. Ce sont des malades. On soigne toutes les maladies. Je crois qu'il faut les soigner, c'est tout. Ils ne sont pas malades en tant qu'homosexuels, mais il y en a parmi eux qui deviennent malades, vu qu'ils ne peuvent pas vivre leur situation homosexuelle dans notre société. C'est-à-dire, moi j'appellerais ça une névrose secondaire. On crée des névrotiques chez les homosexuels par le fait même qu'ils ne sont pas acceptés par la société. Mais on trouve parmi les homosexuels aussi bien des hommes qui sont malades que des délinquants, que des normaux, comme on les trouve chez les hétrosexuels. Ça ne fait pas de distinction. En fin de compte, on ne sait plus maintenant d'où vient l'hétrosexualité. C'est-à-dire, on a examiné toutes les possibilités biologiques, psychologiques et autres, et sociales, pour voir s'il y a vraiment des indications pour dire, voilà des causes d'homosexualité. Eh bien, point de vue biologique, on n'a rien trouvé, ni point de vue chromosomal, ni point de vue hormonal, rien du tout. Mais pour ce qui concerne l'origine de l'homosexualité, je crois qu'en toute honnêteté, on doit dire, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ce ne sont ni des déviations biologiques ou psychologiques ou autres, que c'est seulement une variance, c'est-à-dire une variation, qu'il y a 5% qui sont comme cela, sans plus. C'est le résultat de toutes les recherches statistiques qui ont été effectuées un peu dans le monde entier. Ça signifie donc qu'en Belgique, il y a environ un demi-million d'homosexuels ? Un demi-million, oui. C'est ça. Est-ce que le milieu des homosexuels est un milieu particulièrement criminogène ? Oh non, pas du tout. Mais je dois distinguer. C'est-à-dire, les homosexuels eux-mêmes sont ni plus ni moins criminels ou criminogènes que les êtres sexuels, mais vu leurs conditions spéciales dans lesquelles ils doivent vivre, vu le fait que la société ne les accepte pas encore telles qu'elles, il y a un danger qu'il y ait, par exemple, le chantage des histoires pareilles, vous comprenez, mais ils n'ont pas une criminalité spécifique, pas du tout. On crée des délinquances sexuelles chez les hommes sexuels parce qu'on ne leur fournit pas la possibilité de pouvoir se rencontrer comme les hétosexuels se rencontrent, enfin. Croyez-vous qu'un juif pouvait être heureux dans l'Allemagne d'Hitler ? Il était malheureux, non parce qu'il était juif, mais parce qu'il était juif dans une Allemagne antisémite. Eh bien, je crois que c'est exactement la même chose pour l'homosexuel. Bien sûr, la société belge ne pratique aucune discrimination, mais il y a une réprobation sociale qui entoure l'homosexuel qui est particulièrement visible et pesante. C'est ce que j'ai à vous dire, oui. Un homosexuel ne peut donc pas être heureux chez nous, en Belgique, en 1973 ? Je crois que l'homosexuel peut être heureux en Belgique à condition de vivre caché, de ne pas être, ou plutôt de ne pas paraître ce qu'il est. Voilà le problème. L'homosexuel peut être heureux en Belgique, mais il ne faut pas qu'il paraisse homosexuel. Il y a donc beaucoup d'homosexuels qui s'ignorent, plutôt qui sont cachés, et dont même les parents ignorent qu'ils le sont. Eh bien, je pense, en effet, que parmi les téléspectateurs qui nous regardent, il y a beaucoup d'homosexuels, et que des parents ne savent pas que leur fils est homosexuel, que des épouses ne savent pas que leur mari est homosexuel, que des frères ne savent pas que leur frère est homosexuel, et ainsi de suite. Vous savez qu'il y a 5% d'homosexuels exclusifs en Belgique. Si on applique les données du rapport Kinsey à ce pays, et je parle des homosexuels exclusifs, qui sont la minorité. La réprobation dont sont victimes les homosexuels en Belgique, et à notre époque, n'a pas toujours été le cas au cours de l'histoire. C'est vrai. L'homosexualité a été parfaitement tolérée dans des sociétés telles que la Grèce antique, dans le Japon des samouraïs, à Florence, en Iran, et même, je peux dire, en Chine, à certaines époques. L'homosexualité est un tabou depuis l'apparition du judéo-christianisme. Je crois que c'est normal que les préjugés contre les homosexuels existent. Je crois qu'il faut l'accepter. C'est pour cela que c'est tellement important de les informer régulièrement, pas seulement sur le problème des homosexuels, mais entre autres sur le problème de l'homosexualité, de les informer, que les homosexuels eux-mêmes se montrent à la société pour dire, ben voilà, nous voici, nous sommes comme vous autres, il n'y a pas de différence entre nous et vous. Parce que tous les préjugés classiques existent, ce sont des anormaux, ce sont des malades, ce sont des pervers, tout cela, tout cela est déjà refuté par la science entièrement, mais c'est très récent, il faut l'avouer aussi. Ce n'est que les dernières quinze années qu'on a vraiment des recherches comparatives valables. Et je crois que c'est justement à cause de cela que l'information, et que, par exemple, une mission comme celle-ci, a une très grande valeur, parce qu'il faut accepter que les gens ne savent pas. Donc c'est normal qu'ils aient leurs préjugés. Donc au fond, c'est l'opinion publique qui doit être guérie, et pas l'homosexuel. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger, Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme au 2010. Ni de... Ni de... Ni de... Ni de... Ni de...